Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence, nous revoici pour une vidéo toujours sur le thème des flashs rétra. La chaîne Plongée Photo vous aide à réaliser de belles images sous-marines. Abonnez-vous, sélectionnez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Partagez et lâchez un pouce de schtroumpf pour flatter l'algorithme de Google et m'aider à mieux faire connaître cette chaîne. Merci à vous les amoureuses et les amoureux du monde du silence. Et cette fois-ci pour vous présenter différents accessoires. Je vais en parler de trois accessoires. Premier accessoire très classique, ce sont les filtres. J'en ai pris quatre puisque j'ai deux flashs, seulement deux vous intéresseront évidemment. J'ai deux filtres ici qui vont sur le flash. Alors ils sont fournis comme ceci avec une petite corde pour les accrocher. Vous les mettez sur un petit mousqueton ou un grand mousqueton, c'est comme vous voulez. Donc si jamais vous voulez les mettre ou les enlever, cela se transporte très facilement. Ils ont un système de baïonnette, comme on peut peut-être voir ici. Un petit point noir qui est la référence. On peut voir également ici qu'il y a les petits points qui permettent de montrer à quoi ça doit correspondre. Donc je mets le petit point noir sur le point noir ouvert, je tourne, on entend le clic et c'est fixé. Pour le défixer, il faut bien tourner, mais il y a un petit clic qui se fait et c'est sécurisé, ça ne va pas tomber tout seul. Donc ça c'est un diffuseur classique qui ne change pas la température de couleur et qui est donc un diffuseur que ils appellent un diffuseur blanc et qui enlève environ un cinquième de diaphragme. D'accord ? Sinon ce n'est vraiment pas grand chose. Donc ici il y a un autre diffuseur, on peut voir qu'il est plus jaune, c'est écrit ici dessus, que c'est un filtre qui est de moins 500 degrés kelvin. D'accord ? Donc il va réchauffer en effet l'ambiance de 500 degrés kelvin et là il prend environ un demi-stop, 0,6 stop, donc 0,6 diaphragme. Donc c'est environ un demi-diaphragme, donc on peut dire qu'on a besoin d'augmenter légèrement la puissance d'un cran par rapport, si on a un setup qui fonctionne bien avec notre flash, avec le huitième de la puissance, je suis bien exposé et que je veux mettre mon diffuseur dessus, et bien qu'est-ce que je vais devoir faire ? Je vais devoir augmenter d'un cran ici la puissance. D'accord ? C'est à ça que ça sert. Donc ça c'est le premier accessoire, les filtres, donc le filtre blanc, le filtre réchauffant, donc pour rappel un filtre réchauffant comme ceci est surtout intéressant dans des eaux qui sont bleues, parce que ça donnera une eau encore plus bleue, et l'autre c'est pour les eaux qui peuvent être, enfin si la température d'eau de couleur nous va bien, ou pour les eaux plutôt vertes, d'accord ? Donc les eaux plutôt bleues, un filtre jaune, enfin qui réchauffe légèrement pour pouvoir accentuer les bleus, par exemple les arrière-plans bleus, ou un filtre plutôt blanc pour tout ce qui est les eaux plutôt vertes. Ils ont également un troisième diffuseur qui est le diffuseur pour les requins, donc c'est un diffuseur qui est encore plus chaud pour réchauffer la texture et la peau des requins. Mais je n'ai pas acheté ça parce que je n'ai pas de voyage photo requin prévu. Deuxième accessoire qu'il propose, ce sont des réducteurs d'angle d'éclairage. Donc ici l'angle d'éclairage est très très grand, ça pourrait être 140, 150, 180 degrés, ça dépend où on arrête, on se dit que là il y a tellement peu de lumière qu'on considère que ça n'éclaire plus. En tout cas ici pour les photos que j'ai faites, je trouve que d'une part l'éclairage est vraiment très 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 doux, très homogène, et il va vraiment très loin, donc il y a vraiment une bonne couverture angulaire. Après ça quand on fait de la macro, de la proxy, ou pour faire certains effets, on peut souhaiter réduire l'angle de couverture. Donc il y a, ils vendent un premier anneau de réduction ici, toujours le même principe, le petit point ici pour dire ça correspond, je tourne et c'est fixé. Donc là je diminue déjà l'angle de champ. Ensuite ils proposent un kit avec les deux ici, donc ça c'est un achat, et ceci c'est un autre achat. Donc pour les prix je vous invite à aller voir sur leur site internet. C'est simplement maintenu par des petits joints, d'accord, qui peuvent s'enlever, se nettoyer, et que l'on place ici dedans. Ensuite le deuxième, ça réduit un petit peu, ici, ça réduit encore. Je n'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup les utiliser, je n'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de macros, et quand j'ai fait de la macro, j'ai utilisé un autre accessoire que je vous présenterai dans une autre vidéo, c'est le Light Shaping Device, que je vous ai également présenté dans un article. Ceux-ci, quand je me balade avec, je les transporte dans les petites pochettes que je fixe sur mes bras de flash, comme pour les filtres de mes flashs déportés. ou éventuellement simplement attaché ici, et toujours avec un petit mousqueton, on peut le transporter. Le troisième accessoire, qui est sorti, je crois, au mois de novembre, fin octobre, début novembre 2020, ils ont développé un réflecteur qui va concentrer la lumière, tout en, en effet, réduisant le champ de celui-ci, mais en éclairant plus fort. Ça peut être intéressant, par exemple, pour donner un peu plus de puissance sur un flash, pour éclairer un visage en contre-plongée et à contre-jour. Toujours le même principe, un petit joint pour faire, pour fixer, et il vient se mettre sur le premier anneau de réduction, qui servait également aux autres anneaux de réduction pour la macro ou la proxy. Donc, il se place tout simplement comme ceci dessus, et je vais donc l'installer ici, là, et toujours le petit clips. Alors, ceci, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, de vous dire, par là, il fonctionne, il ne va pas être non fonctionnel, mais je veux dire, pour voir les effets artistiques que ça peut donner. Donc, ceci, ce sont les trois premiers accessoires d'éclairage, de modification de la lumière que je voulais vous présenter. Je voudrais encore vous présenter dans une prochaine vidéo, le Live Shaping Device, c'est-à-dire un appareil, un accessoire qui permet de modifier, de sculpter la lumière, de lui donner la forme que vous voulez pour éclairer votre sujet. On voit ça dans une prochaine vidéo. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche, en choisissant toutes les vidéos, toutes les notifications, afin que vous soyez mis au courant de mes prochaines vidéos, qui vous présenteront des sujets, du matériel, ou qui répondront à vos questions. D'ici cette prochaine vidéo, une prochaine rencontre, peut-être au bord de l'eau, si vous avez la possibilité de plonger, on pourra peut-être un jour plonger ensemble. Sinon, faites-vous de votre côté de belles plongées, faites de belles photos, et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, ici en dessous. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, ou me poser une question. Je pourrais ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, sans oublier la cloche, pour activer les notifications, et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé « 4 étapes pour réussir ses photos macro en plongée ». Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongéephoto.com Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser, et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo. Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.